Permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir un libre accès au marché européen afin de soutenir la croissance économique par le commerce. C'est tout le sens du projet d'accord de partenariat économique intérimaire à pays, un accord qui a réuni à ce jour plusieurs organisations de la société civile et acteurs institutionnels. Cette rencontre organisée par la Convention de la société civile ivoirienne a pour objectif de vulgariser l'accord auprès des populations, d'assurer le suivi du projet et d'attirer l'attention des gouvernements en formulant des recommandations. L'accord de partenariat économique intérimaire que la Côte d'Ivoire a signé avec l'Union européenne offre un libre accès des produits ivoiriens au marché européen, c'est-à-dire que les produits ivoiriens peuvent être exportés sans frais de douane. Il faut le dire, ce projet commercial a de libre échange entre la Côte d'Ivoire et l'Europe, avec de nombreuses appréhensions de la part des opérateurs économiques ivoiriens. Occasion pour le responsable du projet de rassurer les entreprises et les populations sur les mesures prises pour protéger leurs intérêts. L'accord prévoit des mesures de sauvegarde pour les industries qui s'installent en ce moment en Côte d'Ivoire. De sorte que s'il y a une industrie qui est en essence et qui va certainement produire les mêmes biens pour lesquels nous avons déjà ouvert, nous puissions mettre les mesures de sauvegarde pour pouvoir permettre à ces industries de s'éclore et de se développer avant que nous ne puissions continuer à faire l'ouverture proprement dite. Là, j'ai parlé des industries réelles, je veux parler de la population des consommateurs. Les consommateurs sont en fait les premiers gagnants parce qu'ils ont désormais plusieurs choix sur le produit fabriqué sur place ici ou le produit venant de l'Union européenne. Et sur ces produits, les droits des douanes ayant été totalement enlevés, nous pensons que cela peut avoir un impact sur les prix à la consommation. Ce projet bénéficie d'un soutien financier et stratégique de l'Union européenne qui pour l'occasion a offert un véhicule de type 4x4 à la Convention de la Société Civile Ivoirienne afin de renforcer la mobilité du groupe dans sa mission de sensibilisation à travers le pays. L'Union européenne a voulu soutenir cette démarche de la société civile ivoirienne parce qu'elle croit profondément à la délibération citoyenne et au fait qu'il faut que les citoyens ivoiriens puissent être, un, correctement informés sur ce qu'il y a dans cet accord de partenariat économique. Notons que le projet d'accord de partenariat économique intérimaire à pays entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne a été conclu le 7 décembre 2007. La mise en œuvre du projet a débuté en février 2020 et est exécutée par la Convention de la Société Civile Ivoirienne.